Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de grammaire intitulée La phrase active et la phrase passive, partie 2. Prenez vos manuels, page 153. Avant de commencer, cette équipe a gagné le championnat 3 fois. Quel est le sujet 2 à gagner? Quel est son complément d'objet direct? Le sujet 2 à gagner, c'est cette équipe. Quel est son complément d'objet direct? Cette équipe a gagné quoi? Cette équipe a gagné le championnat. Le championnat, c'est le complément d'objet direct. J'observe et j'élabore. La phrase A, cette équipe a gagné le championnat 3 fois. La phrase B, le championnat a été gagné 3 fois par cette équipe. Compare ces deux phrases. Que deviennent le sujet et le complément d'objet direct de la phrase A dans la phrase B? Le sujet de la phrase A devient un complément d'objet direct. Le complément d'objet direct devient sujet. Je retiens, quand on transforme une phrase active en phrase passive, le sujet du verbe de la phrase active devient un complément. Ce complément commence par, par ou de. On l'appelle complément d'agent. Par exemple, le repas est préparé par un grand cuisinier. Le parking est rempli de voitures. Le complément d'objet direct du verbe de la phrase active devient sujet. La tortue mange la feuille de salade. La feuille de salade est mangée par la tortue. Seuls les verbes qui recevoient un complément d'objet direct peuvent être mis au passif. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe passif. Par exemple, la voleuse a été condamnée par le juge. Je m'entraîne, exercice numéro 1, recouper les verbes qui peuvent être passifs et justifie ton choix. Arrêter, arriver, parler, préparer, effectuer, tomber, agir, grandir, bondir, choisir, désoblier, envahir, prendre, dire, sembler. Les verbes qui peuvent être passifs sont Arrêter, parler, préparer, effectuer, choisir, envahir, Prendre, dire, prendre, dire, ces verbes peuvent être passifs parce qu'à l'actif, elles peuvent recevoir un complément d'objet direct. Exercice numéro 2, souligne les compléments d'agent. La ville est entourée d'une forêt. Le complément d'agent, c'est d'une forêt. Les murs de la maison ont été noircis par l'incendie. Par l'incendie, c'est le complément d'agent. La vieille dame a été renversée par la voiture. Par la voiture, c'est le complément d'agent. Les touristes commencent par visiter la ville. Par l'incendie, c'est l'instituteur et esthémé de ses élèves. De ses élèves. C'est le complément d'agent. Exercice numéro 3, transforme ses phrases actives en phrases passives chaque fois que c'est possible. Les élèves ont organisé la fête de l'école. La fête de l'école a été organisée par les élèves. La fête de l'école a été organisée par les élèves. La fusée a aligné dans la mer de la tranquillité. Les enfants remplissent les bidons au puits du village. Les bidons sont remplis par les enfants au puits du village. Les bidons sont remplis par les enfants au puits du village. On a bien rigolé en regardant ce film. Il a maigri de 10 kilos. On conserve les aliments au réfrigérateur. Les aliments sont conservés au réfrigérateur. au réfrigérateur. Les aliments sont conservés au réfrigérateur. Les colliers révisent la leçon de mathématiques. La leçon de mathématiques est révisée par les colliers. mathématiques et révisée par les colliers. par les colliers. Par les colliers. L'avion est un moyen de transport vraiment très rapide. L'exercice numéro 4, complète avec un complément d'agent. L'enfant a été piqué par une guêpe. par une guêpe. Ahmed est très aimé de ses camarades. La maison a été bâtie par le maçon du village. par le maçon du village. Karim et Leila ont été félicités par le directeur. La récolte est anéhantée par les sautorels. Mes chers élèves, fin de séance, à la prochaine. Insha'Allah. ... ... ...